Olivier Lécu bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez sur le salon de Rambouillet. Exactement, avec ces produits. Et vous avez l'extraordinaire idée. Je me posais la question, est-ce qu'un jour, quelqu'un importera ces couteaux ? Toute la gamme Mora, tous ces couteaux suédois qui sont absolument fantastiques et abordables pour tous. Et ce sont de vrais couteaux qui coupent. Exactement. Alors, dites-nous un tout petit peu plus. Eh bien, écoutez, moi, il s'avère que je suis chasseur depuis de très très longues années. J'ai commencé des non plus de l'âge et 15 ans de chasse à l'arc. Donc, on est toujours à la recherche. Quand on fait des voyages, on hésite toujours aussi à emmener des couteaux de valeur. En revanche, on cherche à avoir des couteaux qui soient à la fois résistants et qui puissent être utilisés à la fois pour couper une branche, couper du bois ou évidemment, ou traiter son gibier. Et il y a quelques années, il y a deux ans de ça, sur une exposition en Suède qui était une exposition pour du matériel forestier, et j'ai vu ces couteaux-là. J'en ai acheté un. Je l'ai testé. Et puis, je me suis intéressé à l'objet d'abord couteau. Et j'ai remonté la filière jusqu'à arriver à Neverlost. Donc, il fait toute cette gamme de produits fluo que vous avez devant vous, avec donc des sacs, etc. Et Neverlost, c'est couteau étant fabriqué par Mora. Je me suis rapproché de Mora également, qui cherchait quelqu'un qui a investi dans le milieu de la chasse depuis de longues années, avec pas mal de relationnels. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé avec eux. J'ai importé toute la gamme Mora pratiquement, qui est disponible sur notre site et pour l'utilisation. Alors, avec des utilisations très spécifiques, comme des couteaux, on va dire, pour des métiers manuels, comme les électriciens. Il y a des couteaux spécifiques pour les électriciens. Vous avez des outils pour les menuisiers, les sculpteurs, etc. Et une gamme, on va dire, outdoor chasse, destinée aussi bien aux gens qui vont faire du camping, de la rondo, du trekking, pour avoir un petit couteau toujours à porter, voire même de l'alpinisme, puisqu'il y a certains couteaux crantés qui sont mieux adaptés à couper une seconde ou une corde en cas de nécessité. Et évidemment, les chasseurs et pêcheurs, puisqu'il y a aussi une gamme de couteaux spécifiques pêche, sachant que Mora, à l'origine, était des fabricants de couteaux pour les pêcheurs, dans un pays où on sait que la pêche est une industrie plus qu'importante. Donc on sait que c'est difficile de couper un sanglier, mais des fois, c'est très difficile de découper un poisson. Donc les qualités d'acier qui sont utilisées, la finesse des lames et la durée de vie du tranchant fait que ce sont en effet des couteaux qui sont quasi indestructibles. On a fait des tests que vous aurez peut-être l'occasion de voir. À part casser le manche, on n'a jamais cassé la lame. avec un affûtage très facile derrière pour récupérer un tranchant qui dure très longtemps. Si je suis venu vous voir, c'est parce que moi aussi, je suis allé faire un tour en Suède. J'ai vu ces couteaux, j'en ai eu un. Malheureusement, je l'ai perdu. Et je désespérais de trouver quelqu'un qui l'importe et qui le distribue en France. Maintenant, c'est chose faite. Vous êtes sur Rambouillet et je vois le public s'y intéresse bougrement. Tout à fait. Et c'est vrai que votre stock a déjà quand même passablement fondu. Le stock en effet, oui, on a fait une bonne entrée en matière hier. C'est vrai que pour nous, c'était un peu le salon test. Puisque comme vous dites, il n'y avait personne en France. Moi, je fréquente les salons de la chasse depuis des années. J'ai eu l'occasion, quand j'ai ramené ce couteau-là, je n'ai pas fait d'égoïste et j'en ai acheté plusieurs en disant on va voir si ça plait aux copains. J'ai mis deux heures à leur refourguer. Sans bénéfice, je précise, puisque ce sont des amis. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait en effet un potentiel sur ce type d'ustensile. Donc, si la tendance d'hier se confirme au niveau de ce salon-là, il est fort probable que vous nous retrouviez à Chambord au mois de juin. Parce que du coup, on essaiera... Et vous revoir l'année prochaine à Rambouillet. Ah, à Rambouillet, oui, oui. En plus, il se trouve que le dépôt est à Marne-la-Vallée. Donc, même si des fois, on met plus de temps à traverser Paris que de descendre à Lyon, on viendra de toute façon sans conteste à Rambouillet. Voilà. À très bientôt donc avec les couteaux Mora Neverlost distribués par Self Food. Merci. 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 Merci.